7h09, Europe 1 Matin. Très bon début de journée avec Europe 1, il est 7h42, Lionel Gouchelot. Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 Matin, avec Nicolas Carreau. Le livre du jour, Nicolas ? Bonjour, moi j'ai des contes et des légendes, je vais vous en raconter. Et le lundi, c'est série avec Héloïse Goua, une série britannique aujourd'hui, Héloïse. C'est ça, un thriller britannique très très addictif. A tout de suite. Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Herouet. Bonjour Lionel, et bonjour à tous, bonjour à tous les remplaçants. Comme vous dites, oui. Vincent, vous revenez ce matin sur la colère de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Jure que la Russie n'oubliera pas, qu'elle ne pardonnera pas. Il est furieux, Lavrov, que des journalistes russes soient privés de visas pour l'accompagner aux Etats-Unis. Oui, la Russie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité. La guerre en Ukraine n'a pas bloqué le tourniquet. Et donc c'est le tour du Kremlin. Le ministre Lavrov vient de débarquer avec son staff de diplomates, ses officiers de sécurité. Mais il est privé de la petite cour de journalistes des médias d'Etat qui auraient dû l'accompagner pour chanter en chœur ses louanges. On connaît bien cette musique flatteuse. Elle est universelle. Les confrères russes sont donc restés coincés à Moscou. Et le département d'Etat explique avec une parfaite mauvaise foi que s'ils n'ont pas obtenu de visa, c'est parce que le personnel de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou a été réduit à peau de chagrin. Et oui, il y a eu beaucoup d'expulsions. D'où les retards dans le traitement des demandes. Cette leçon d'hypocrisie, cette grève du zèle des bureaucrates scandalise Sergei Lavrov. C'est un connaisseur. Il enrage et ironise. On voit ce que valent leurs déclarations sur la liberté d'expression. Vous n'avez pas un petit peu l'impression que c'est une tempête dans une tasse de thème ? Non, parce que ce n'est jamais arrivé. Les journalistes russes ont pu venir à l'ONU même pendant les crises d'espionnites les plus aigus de la guerre froide. Et l'épisode montre bien la tension qui règne aujourd'hui entre Washington et le Kremlin. Ça en dit long aussi sur le déclin des Nations Unies qui devient une sorte de SDN, le machin inutile qui n'a pas empêché une seconde guerre mondiale. Alors la faute à qui ? Notamment aux Russes qui abusent du droit de veto et qui font la guerre sans demander la permission. ou aux Américains qui en ont fait autant au Kosovo ou en Irak et qui en plus espionnent le secrétaire général. Dans les documents top secrets qui ont fuité sur une plateforme de jeux vidéo le mois dernier, on découvre qu'il est étroitement surveillé parce qu'il ménagerait les Russes. Est-ce qu'on peut dire finalement que les journalistes sont pris en otage ? Il y a un véritable otage, Evan Djakovic, le correspondant du Wall Street Journal à Moscou, arrêté le mois dernier et accusé d'espionnage. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est la première fois depuis plus de 40 ans qu'un journaliste américain est détenu en Russie. Récemment encore, seuls les États voyous prenaient des otages avec des prétextes bidons. L'Iran, c'est en effet une spécialité. Mais le phénomène aujourd'hui se généralise. La Chine a recouru à cette forme de terrorisme des États en enfermant deux Canadiens pour récupérer l'héritière Weiwei que les Américains avaient coincé à Toronto. La Russie s'y est mise aussi. Un ancien marine végète depuis plus de 4 ans dans ses oubliettes. Un autre a été échangé contre un pilote russe, la star du basket féminin, rappelez-vous, Britney. Britney a été échangé, elle, contre Victor Booth, le célèbre trafiquant d'armes. Ce n'est pas avec des visas que Washington rachètera la liberté d'Evan Djagovic. Mais l'épisode du jour risque au contraire de prolonger son calvaire. Mais ce qu'on voit, c'est que le monde globalisé efface toutes les règles. Il n'y a plus de reporters sans frontières. Il n'y a plus de nations plus ou moins unies. Il n'y a en réalité plus que les rapports de force. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent. A demain.